waouh comme il fait chou ici bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Rebarana si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous nous allons bientôt atteindre les 50 000 abonnés soyez prêts les frères et sœurs il y a quelque chose qui me tracasse depuis et j'ai envie de vous en parler aïe 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 quand je regarde le monde aujourd'hui relativement c'est inquiétant c'est vraiment inquiétant et je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe une sorte de petite manipulation quand même un truc qui a lieu sur notre dos mais je pense que nous allons nous souvenirs de ce qui s'est passé il y a quelques temps ma frères et sœurs est-ce que vous vous souvenez de cette expression suivante première expression gouvernement mondial et deuxième expression c'est le nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial ce sont deux expressions qu'on entendait le plus souvent sur internet et il y a certains youtubeurs que certaines personnes appelaient les conspirationnistes qui trouvaient que il y avait des gens qui travaillaient dans le qui s'écrit contre nous tous ce sont des choses qu'on entend on se dit waouh il faudrait pas que ce soit vrai parce que si c'est vrai c'est pas bon parce que ça fait peur aussi un truc de ouf un truc de ouf et quand les gens parlaient de gouvernement mondial ils parlaient de tous les pays du monde et les présidents unis et quand ils parlaient du nouvel ordre mondial il parlait des décisions prises par ces gens là maintenant qui vont maintenant influencer les habitudes des gens du monde c'est à dire vous et nous gens des gens on se sont choisis un président et ce président là c'est le président de tous les présidents à dire c'est lui que le seul président dans ce monde le seul et unique président et qui prenne une décision pour nous influencer nous tous ici et à cause de lui nous pouvons être les problèmes parce que si près de mauvaises décisions nous serons tous influencés par cette décision là à un moment donné les gens commençaient à dire que sur les histoires c'est de la blague ça peut être possible toutes ces choses ce sont des histoires personne ne voulait croire à cela maintenant moi hier je me suis assis un moment donné puis depuis là il y a quelque chose qui sonne dans ma tête à cette affaire de nouvelles ordres mondiales du gouvernement mondial c'est comment c'est comment mais c'est même comment cette affaire c'est comment est-ce que ça sera pas déjà plus effet ou bien c'est même quoi que se passe-t-il est ce que c'est fini ou bien ou bien encore qu'est ce qui se passe déjà qu'est ce qui se passe en ce moment qui peut nous amener à comprendre que ça vient pour position depuis et que les effets sont déjà là et c'est en ce moment là je me suis rappelé en même temps de ce que c'est de ce qui se passe lui à regarder un peu je pense que nous tous nous avons réfléchi aujourd'hui dans cette vidéo tu es trop intelligent et c'est la partie commentaire et tout pour tout mais n'oubliez pas de vous abonner surtout et gardez bien c'est aussi la quelqu'un est la maladie qui fait le buzz c'est bien évidemment cette maladie qui amène tout le monde à porter un masque et bizarrement quand ils ont donné des mesures sécuritaires qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que tous les pays du monde entier ont adopté ces mesures et les gens ont commencé à porter des masques passés par là même ici pour pouvoir sortir et aller dans un centre commerciale faut porter un masque même pour emprunter un véhicule juste un véhicule faut aussi porter un masque parce que c'est la nouvelle règle et les gens ont commencé à faire des tests passés des tests par là ils ont même dit qu'au avant d'emprunter l'avion il faut faire le test sur l'autre monde pas dans l'avion ça commence à se généraliser un truc a commencé sur le blanc là-bas c'est une nouvelle nouvelle l'afrique et les choses ont commencé à devenir bizarre l'ordre a été donné et tout le monde a commencé à l'appliquer yaïa 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 et que moi j'ai vu ça je me suis dit mais moi les gens parler combattu c'est à fait de nouvelles ordres mondial mais sont même dans le nouvel ordre mondial ça se rend compte ils ont commencé à appliquer la chose des chats parce que les choses sont claires. Pour entrer dans un centre commercial, il faut porter un masque. Et il y a un gel idole au alcoolique. Il faut se laver les mains. Et si les gens allaient plus en profondeur encore pour faire des trucs bizarres ? Ah ! Qu'est-ce qui allait s'est passé ? Sommes-nous de cette affaire de nouvelles honte mondiale ou bien ce sont des histoires ? Ou bien je me trompe. En tout cas, moi, ça me passe à l'exprimer. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a ? Même les pasteurs ont commencé à porter des masques. Et moi-même, j'ai acheté des masques. Parce qu'ils ont dit que si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans le supermarché. Et là, ça devient compliqué. Ça nous rappelle en même temps ce qui se passe dans la Bible, ce qui se passe dans la Bible. Je ne vais même pas vous dire ce qui se passe. C'est parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est toujours vivante. Dans la Bible, on nous dit qu'à un moment donné, les gens seront marqués par le chiffre de la bête. Et ceux qui n'auront pas cette marque-là ne pourront ni acheter ni vendre. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire que la Bible est toujours plainte avec vous ? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire ce que la parole de Dieu nous a dit ? C'est de la blague. Les choses sont claires, là-même, devant nous. Vous avez vu ça ? Donc, c'est comme ça que les gens seront pressés d'avoir la population du monde entier. Les gens, ils vont créer un truc, ils peuvent créer un truc, un truc qui va toucher tout le monde. Ils vont médiatiser la chose, ils vont parler de ça dans tous les endroits, tous les médias. Au point où les gens vont avoir peur, il faut commencer à avoir terriblement peur. Et la peur, il va les amener à mettre en application tout ce que ces gens-là vont leur dire. Et c'est là que les gens vont accepter facilement la marque de la bête, la marque du diable. Même vous-même, regardez, c'est tout une actualité. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Le virus est venu, là. Les gens ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à lancer à la télévision par ci et par là. Tel nombre de personnes sont morts. Tel nombre de personnes décédées. Regardez ici, regardez là-bas, on ne comprend pas. Les gens ont commencé à avoir peur. Même deux de même ont commencé à mourir, même par peur. C'est-à-dire que la maladie n'est jamais pas à cause de chez eux-mêmes. Déjà, ils nous disent au revoir. Et c'est un fait de 666. La marque du diable. Que va-tu se passer ? Vraiment, c'est terrible. Sommes-nous déjà dans cette histoire de Nouvelle-Ordre Mondiale ou bien c'est même quoi ? Et le plus triste dans cette affaire, c'est que, on nous a annoncé le nombre de morts. On nous a dit que le jury c'est là. On doit porter la marque sur se balader. On doit mettre des distances entre nous. On doit pas se saluer. On doit pas s'embrasser. On doit rien faire. On doit même pas toucher la femme. Ils ont annoncé tout ça. Les gens ont eu peur à un moment donné. Et quelques temps plus tard, en même temps, voici. Les choses bizarres ont commencé à se mettre en position. Et c'est quoi ? Ce sont des révoltes passées, des révoltes par là. Regardez aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, des policiers ont tiré sur le noir. Le monsieur est tombé, il est mort. La population est sortie. Que la population est sortie. Qu'est-ce que ça crie ? Ça crie, c'est que ça crie. Les gens sont sortis. Personne ne respecte maintenant les mesures sécuritaires par rapport à ce virus. On ne le parle même plus de ce virus même. Le virus même a même disparu. Qui va parler de virus ? On s'en fout. La population se révoit contre l'armée. En fait, contre la police d'abord. Et c'est devenu bizarre. Un truc hors du commun. Les gens commencent à courir par là, à courir par ci. Un truc étrange. Dans d'autres pays, il y a des présents qui veulent faire le troisième mandat. La population se lève pour dire non, on ne le fait pas le troisième mandat. Chacun est dans la rue. Où est passé maintenant le virus qui a été annoncé, qui a fait si peur aux gens ? Et si c'était de la blague ? Et si c'était une manipulation, un truc qui avait déjà été organisé pour nous créer des problèmes ? Ou des gens qui ont organisé ça pour se faire de la thune, de l'argent ? En tout cas, moi, je réfléchis et je vous pousse à réfléchir un peu. Est-ce que vous aimez pour ça, ça ? Des gens veulent nous manipuler. Des gens veulent nous manipuler d'une manière, non ? Ils pensent que nous devons nous réveiller. Ils pensent que nous devons nous réveiller dès. Ah ! Ils ne doivent pas nous laisser faire. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Il y a un gars qui est venu, il dit que lui, il connaît le médicament de ce virus. Et que c'est moins cher. De la même, ce gars a été combattu d'une manière à la même. On a même oublié son médicament. Et il a même dit qu'il y a des gens qui veulent nous vendre des médicaments très chers. Des gens qui veulent vendre un vaccin très cher. Juste pour se faire de la thune. T'as quoi ? On lui dit que les gens sont t'aides de mourir. Qu'est-ce que c'est la solution ? Alors, pour la solution, ils disent non, 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 non. C'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, ils disent que non, le médicament s'est créé à long terme. Ce médicament-là n'est plus bon. Aujourd'hui, seulement le médicament n'est pas bon. Peut-être que, putain, ça va devenir bon tout à coup. C'est ce qu'on appelle manipulation, complot. Le complot ! Peut-être vous vous aurez dit, oh, Ndiwa, 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 tu deviens complotiste. C'est pas une histoire de complotisme. Vous me regardez, le virus est venu, on dit que personne ne sort, chacun doit rester chez lui, de confinement. Comment tout à coup, on attend en même temps, un policier a tiré sur quelqu'un ici ? Et les gens sortent dans la rue, ils font tout sort de cafouages, on ne parle même plus du virus. Tout à coup, on n'entend même plus parler du virus, même à la télévision. Qui parlait ça ? Dis-moi, qui parlait ça ? Où est même parti le virus ? Le virus est bombé, c'est même quoi ? Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, ce que sont-ils faits dans le monde, c'est terrible. Quelle manipulation ! Quelle manipulation ! Peut-être que c'est moi qui deviens fou, bien, mais je ne vois pas trop bien clair. Si vous êtes clair, expliquez-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et si je n'aime, vous pouvez nous soutenir par les dons. Dans la description se trouve notre e-mail Paypal pour faire les dons, tout simplement. Mais, restez les yeux grandement verts. Histoire de voir ce que je veux voir, parce que moi, j'ai appris des choses que j'aimerais comprendre. Il fallait que je me confesse. Je me suis confessé, j'ai pu maintenant aller faire mes courses pour revenir. Soyez prêts. C'est parti.